Bonjour, comment allez-vous ? Moi ça va bien. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un chapitre assez important de la cuisine polonaise, les soupes en Pologne. Avant chaque repas, il y a une soupe. Et la soupe que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est du ressol. C'est un bouillon de poules agrémenté de nouilles et de petits légumes. On va incorporer à ce bouillon des nouilles coulées. Je vais vous montrer, c'est très simple. C'est originaire aussi de Pologne. En fait, on va faire le ressol de A à Z. Vous allez voir, c'est très simple. C'est parti pour les ingrédients. Il va nous falloir, donc là j'ai du poulet, parce qu'il n'y avait pas de poule. Donc j'ai une pâte de poulet, le pignon plus le haut de la pâte. Je vais avoir une petite botte comme ça de céleri. Un poireau, un oignon, une carotte, un demi-céleri rave, des épices. Alors là, j'ai deux clous de girofle et un mélange de trois épices, c'est-à-dire poivre noir, poivre blanc et piment de la Jamaïque. Pour faire nos nouilles coulées, il va nous falloir de la farine. Là, j'ai 30 grammes de farine. Un oeuf et du sel. Et bien sûr, pour le bouillon, il nous faudra du sel aussi. J'ai mis dans mon faitout 1,5 litre d'eau froide. Je mets mon poulet que j'ai lavé à l'eau préalablement. Il faut toujours laver le poulet, surtout si vous le faites comme ça. Sinon, ce qu'il y a dessus, ça peut aller dans le jus et ce n'est pas top. Je rajoute donc les deux clous de girofle, mon piment de la Jamaïque et mes poivres. Et je vais laisser cuire à feu doux pendant une petite heure. Sans oublier, quelquefois, de venir écumer le dessus de ma casserole. Donc après une heure de cuisson, on va y placer les légumes. Les carottes, le persil, le céleri rave. On met tout ça dans l'eau. Et c'est reparti pour une trentaine de minutes de cuisson. Donc pour donner un petit côté fumé à la soupe, on va faire frire, enfin griller des oignons dans une poêle. Donc maintenant, on va les incorporer à la soupe. Et on finit la cuisson. On va préparer les fameuses nouilles coulées. Alors, j'ai ma farine. Je vais y ajouter une pincée de sel. On va mélanger. Je rajoute l'œuf. Et là, je mélange jusqu'à obtenir une pâte lisse. Donc voilà. Lorsque l'eau bout, avec une cuillère, on va faire des filaments de pâte. On mélange un petit peu pour que ça cuisse. Donc une fois qu'ils sont remontés à la surface, avec un écumoir, où le petit ami du passe pour les pommes de terre, on les récupère. Alors, je ne fais pas ça dans la soupe, car en fait, dans le bouillon, dans le ressol, parce qu'en fait, je ne veux pas, ça le trouble. Parce que vous voyez, ça trouble un petit peu l'eau quand même. Donc, c'est pour ça que je le fais dans de l'eau à part. Ah, si un jour, vous faites une soupe plus sombre, vous pouvez très bien faire directement ça dans la soupe. On va dresser la soupe. Donc la première chose à faire, c'est de mettre les petites pâtes coulées, un petit peu de pâtes coulées, dans le fond du bol ou de l'assiette. Du bouillon. En déco, je vais ajouter un petit peu de poireau. Quelques tranches de carottes. Quelques plumes de persil. Moi, je la présente comme ça, mais après, libre à vous de rajouter un petit peu de céleri rave, ou un petit peu de morceaux de poulet dedans, il n'y a pas de souci. Et ne vous inquiétez pas, les légumes, ainsi que le poulet, vont finir dans une belle farce à pierogi, dont je vous laisserai certainement la recette. Voilà, cette recette de soupe, de potage, ou bien de bouillon, comme on veut, au poulet et aux légumes, est fini. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.